Il y a près de 700 000 colonies d'abeilles au pays et chaque ruche peut compter des dizaines de milliers d'insectes pendant la belle saison. Malgré ces chiffres impressionnants, la population d'abeilles domestiques est menacée. S'il est habituel pour une colonie de perdre de 10 à 15 % ses effectifs pendant la saison froide, les dernières années ont été marquées par des taux de mortalité anormalement élevés. 35 % des butineuses du pays ont été décimées à l'hiver 2007-2008. C'est l'Ontario qui détient le plus funeste record. Avec un taux de mortalité dans ces ruches avoisinant les 60 % à l'hiver 2013-2014 et les 40 % l'hiver d'herbe. Sont en cause les rigueurs de l'hiver, la présence accrue de parasites ainsi que l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes qui affectent le système nerveux des abeilles. Face au déclin des colonies, plusieurs initiatives ont vu le jour pour tenter de sauver ces pollinisateurs domestiqués et bien élevés. De grands hôtels du pays ont même décidé de leur offrir un toit littéralement. On retrouve donc des ruches au sommet du château Whistler en Colombie-Britannique, du château Frontenac à Québec, sans oublier le Royal York de Toronto. L'apiculture semble aussi avoir piqué la curiosité des simples citoyens. Selon le Conseil canadien du miel, 20 % des apiculteurs sont des amateurs. Et si pour certains c'est un passe-temps à la mode, chouchouter les abeilles reste une activité essentielle. Près du tiers de notre alimentation dépend de plantes pollinisées par les abeilles et d'autres insectes. Un travail colossal, dont on estime la valeur à plus de 2 milliards de dollars par année au Canada. Toujours craintif devant ces ouvrières volantes qui butinent dans votre quartier? Prenez donc une cuillerée de miel. Ça devrait passer. Merci. 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 Merci.